bonjour à toutes et à tous ceux qui êtes en ligne il est 10 heures c'est le début de notre web conférence du mois d'octobre où nous allons parler de l'abattement pour frais professionnels la déduction forfaitaire spécifique pour utiliser le terme précis je suis avec philippe vialet bonjour à tous il sera avec nous durant cette cette petite demi-heure pour faire un point sur sur le chat pour répondre aux questions peut-être quelques fois m'interrompre pour peut-être les poser en direct si c'est si c'est en phase avec ce dont on parle je rappelle bien sûr que cette web conférence est enregistrée vous avez accès au replay dans la dans la demi-heure qui suit la fin de cette web conférence sur webikéo vous recevrez un mail de webikéo qui vous expliquera les modalités et vous pourrez aussi retrouver le support et le télécharger voilà je vous propose de commencer sans plus attendre je vais partager mon écran et philippe tu peux me dire si tout est bon tout est bon on voit l'écran c'est bon allez alors on commence souvent par un plan c'est c'est mieux pour pour structurer la réflexion et et les sujets qu'on va aborder on va commencer par par l'origine c'est à dire d'où vient la déduction forfaitaire spécifique on posera une définition bref on va poser les choses ensuite on va voir son évolution dans le temps avec les règles qui existent depuis 2003 les règles que l'on connaît aujourd'hui on fera une petite illustration très simplement un bulletin de paye avec et sans abattement et on comparera et puis on en arrivera et bien aux nouveautés qui vont entrer en vigueur progressivement les nouveautés du boss le bulletin officiel de la sécurité sociale vous le savez le boss est né au mois de d'avril dernier et c'est en fait un site internet qui recense l'intégralité des circulaires et autres points administratifs liés à la sécurité sociale et nous terminerons avec une jurisprudence assez récente du mois de juin qui qui met en avant et bien un nouvel enjeu pour les entreprises qui auraient pratiqué l'abattement alors qu'elle n'aurait pas dû voilà un petit peu de surprise on verra ça tout à l'heure alors commençons par le commencement l'abattement pour frais professionnels le terme officiel étant déduction forfaitaire spécifique date des années 20 pour être précis 1924 en fait d'où ça vient et bien c'était c'est on est quelques années après l'instauration de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques l'IRPP l'impôt sur le revenu des personnes physiques c'est quelque chose donc de très récent d'assez nouveau et face à ce nouvel à cet impôt sur le revenu et bien un certain nombre de professions représentées par leur leur syndicat sont allés voir le ministère de l'économie de l'époque pour revendiquer leur particularité et pour revendiquer finalement une sorte d'aménagement voire une réduction ou un abattement applicable sur la base de calcul de leur impôt parmi les professions qui sont allés voir l'administration fiscale et bien on a les musiciens qui ont au regard de leur particularité en expliquant au ministère de l'économie leur particularité le fait qu'ils avaient qu'ils changeaient souvent d'employeur le fait qu'ils avaient des frais professionnels inhérents à leur profession est bien supérieure aux professions classiques et bien pour ces raisons là ils ont obtenu de la part d'administration fiscale un abattement fiscal en l'occurrence pour les musiciens cet abattement était de 20% mais d'autres professions ont suivi notamment les artistes dramatiques artistes chorégraphiques qui ont un abattement de 25% mais aussi plein d'autres professions qui n'ont pas forcément de rapport avec avec nos secteurs bien donc on est bien sur une origine fiscale un texte fiscal qui a donc officialisé la possibilité que certaines professions puissent avoir un abattement fiscal quelques années plus tard par un jeu d'homogénéité de base de calcul et bien les professions qui pouvaient avoir un abattement fiscal et bien ont pu avoir aussi un abattement social donc on est passé d'une origine fiscale à une incidence sociale en clair mais c'est ce que l'on connaît aujourd'hui et bien quand on fait un bulletin de salaire pour une profession qui est listée dans ce dans le code général des impôts l'origine étant fiscale et bien modulo certaines conditions le bulletin de salaire de cette personne les cotisations peuvent être calculés sur le brut abattu du pourcentage lié à la profession donc ce qu'il faut bien comprendre c'est une origine fiscale donc un texte de base qui est un texte fiscal et une incidence sociale ça c'était jusqu'au début des années 2000 pourquoi parce qu'au début des années 2000 et bien le texte fiscal a été abrogé donc les professions qui pouvaient bénéficier de cet abattement fiscal et bien ça n'a plus été possible et n'est resté que l'abattement social modulo bien sûr le respect de certaines conditions le texte le texte le voici le texte il est dans le code général des impôts plus précisément dans l'annexe 4 du code général des impôts et encore plus précisément à l'article 5 l'article 5 qui dit très simplement pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu les contribuables exerçant les professions listées ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et là il ya cette fameuse liste assez longue et au début de la liste et bien on a les professions que l'on connaît la particularité car c'en est une c'est que cet article 5 de l'annexe 4 du code général des impôts pardon c'est un peu long mais c'est ainsi a été abrogé au début des années 2000 donc si vous ouvrez le code général des impôts à la date d'aujourd'hui vous ne le trouvez pas vous savez quand vous avez les sur légifrance vous avez un moteur avec des dates et donc vous pouvez aller consulter les textes à une date précise donc si vous consultez si vous cherchez cet article aujourd'hui vous ne le trouvez pas mais si vous mettez par exemple la date de 1999 là tout d'un coup vous le trouvez ça fait référence à ce que l'on disait tout à l'heure qui est que ce texte donc l'aspect fiscal de l'abattement a été abrogé au début des années 2000 bien alors le petit historique c'est toujours mieux avec un schéma qu'est ce qu'on a au début des années des années 20 un abattement fiscal pour un certain nombre de professions dont les musiciens dès 1924 l'incidence sociale donc du fiscal c'est c'est dédoubler en social dès les années 60 donc possibilité d'appliquer l'abattement sur l'assiette des cotisations sociales 2001 suppression de l'abattement fiscal mais maintien de l'abattement social la référence pour ce qui est des professions concernées reste toujours ce fameux code général des impôts l'article 5 de l'annexe 4 tel qu'il était rédigé jusqu'à avant sa suppression en 2003 il y'a une circulaire qui sort et qui fixe les règles précises pour que l'employeur ait le droit d'appliquer cet abattement parmi ces règles il y a la règle qui est que l'artiste pour donner que c'est principalement des artistes pour nos secteurs doit avoir donné son autorisation écrite à l'employeur autorisation qu'il doit renouveler chaque année si l'employeur n'a pas cette autorisation écrite il n'a pas le droit d'appliquer l'abattement et 2021 avec et bien la création du bulletin officiel de la sécurité sociale et bien on s'est aperçu que il y avait des nouvelles les nouvelles conditions qui sont ou qui vont entrer en vigueur et au delà de ces nouvelles conditions dont on va parler et bien il y a aussi des précisions qui ont été apportées dans ce dans ce bulletin officiel de la sécurité sociale rappelons que le boss au delà de d'être un document qui recense l'ensemble de la des aspects pratiques de l'application réglementaire des textes de la sécurité sociale l'une de ses particularités c'est qu'il est opposable ça veut dire très concrètement que en cas de contrôle ursaf si l'employeur a appliqué une règle qui était précisé dans ce boss et bien et alors que le contrôleur ne serait pas d'accord avec cette application il peut tout à fait montrer le texte du du bulletin officiel et dire moi j'ai appliqué les règles qui étaient dans le boss donc vous pouvez pas me dire le contraire c'est en ce sens qu'on dit qu'un texte est opposable à l'administration alors les les professions et leur taux en détail on les connaît mais on peut repasser dessus rapidement alors la première ligne concerne l'artiste dramatique lyrique cinématographique ou chorégraphique l'abattement potentiel est de 25% l'artiste musicien le choriste le chef d'orchestre ou les régisseurs de théâtre abattement possible 20% on a aussi les professions de journalistes rédacteurs directeurs de journaux critiques dramatiques et musicaux un abattement possible de 30% les speakers de la rtf il n'en a plus beaucoup avec un abattement de 20% et puis une situation un peu particulière c'est le personnel de l'industrie cinématographique qui peut avoir un abattement de 20% on passe c'est la vignette d'après où je montre la liste comprenons bien je répète cette liste de profession elle est à l'article 5 de l'annexe 4 du code général des impôts tel qu'il était rédigé jusqu'au 31 décembre 2000 c'est à dire avant son abrogation c'est cette liste c'est une liste fermée c'est une liste fixe ça veut dire que on ne peut pas faire de d'assimilation si vous voulez le magicien par exemple il n'est pas dans la liste le metteur en scène n'est pas dans la liste donc il n'y a pas à dire mais est-ce que le metteur non il n'est pas dans la liste donc il n'y a pas d'abattement c'est une application stricte qu'il faut faire de ses fonctions c'est dans tous les cas préférable en cas de contrôle ursa il y a cependant eu quelques quelques jurisprudences qui ont pu dire par exemple que le chanteur de variété qui n'est pas dans la liste d'un point de vue strict était assimilé au chanteur lyrique et que donc il pouvait avoir un abattement de 25% mais sur ces jurisprudences on est vraiment à la marge alors le personnel de l'industrie cinématographique il n'est pas listé ce fameux personnel n'est pas listé dans ce code général des impôts en revanche il est dans une instruction fiscale du 24 juillet 1976 vous avez les intitulés à l'écran ce sont des intitulés encore une fois strictes et que l'on que l'on retrouve dans l'industrie cinématographique en d'autres termes l'abattement de 20% pour ses professions ne peut être opéré que par une entreprise de production cinématographique voilà voilà donc là dessus sur le rappel des intitulés de fonction et de où se trouve cette liste alors les règles depuis 2003 depuis une circulaire de la sécurité sociale qui a fixé ces règles circulaires maintenant évidemment enfin contenu de la circulaire que l'on retrouve dans le BOSS avec le BOSS à recenser l'ensemble de ces textes on peut faire simple avec une feuille et six points premier point à bien mémoriser l'application éventuelle d'un abattement n'est possible donc que pour les professions précisément listées dans le code général des impôts comme on vient de le voir première règle deuxième règle le taux est variable selon ses professions on n'invente pas de taux on ne fait pas d'assimilation troisième règle pour que l'employeur puisse appliquer l'abattement sur le calcul des cotisations sociales sur lesquelles il est possible de l'appliquer et bien il faut qu'il y ait au sein de son entreprise voire au sein de la branche un accord collectif ou bien s'il n'y a pas d'accord collectif il faut qu'il ait l'autorisation écrite du salarié concerné autorisation qui doit être renouvelé chaque année quatrième règle l'application de l'abattement si abattement il y a ne se fait que pour certaines cotisations on va avoir la liste tout à l'heure donc c'est pas pour l'ensemble des cotisations cinquième règle la règle de la double limite d'une part l'application de l'abattement ne pas avoir pour effet de faire en sorte que les l'assiette des cotisations sociales soit en dessous du smic donc ça c'est une sorte de plancher et le plafond c'est que le montant de l'abattement par salarié sur l'année et par employeur parce qu'on ne peut pas faire de masse sur tous les employeurs le montant de l'abattement maximal est de 7600 euros les logiciels de paye spécialisés gère ça et garde ça en mémoire normalement ce n'est pas un sujet dès lors que l'on a un logiciel de paye qui est spécialisé dans nos secteurs et la sixième règle et bien c'est le principe de non cumul le non cumul c'est quoi c'est le fait que on ne peut pas appliquer un abattement pour le salarié et en parallèle lui rembourser des frais un c'est le principe de non cumul étant donné que cet abattement il a pour origine les frais professionnels cependant cependant ce principe de non cumul souffre d'un certain nombre d'exceptions qui sont listées dans une circulaire de 2003 bien sûr reprise dans le bulletin officiel de la sécurité sociale comme on a dit et en ce qui concerne nos secteurs ces exceptions visent essentiellement le spectacle vivant on en parle un petit peu plus loin les cotisations et contributions concernés ou pas par l'application de l'abattement et bien un tableau vaut mieux qu'un long discours je vous laisse regarder le les les bases sur lesquelles l'abattement n'est pas possible c'est l'assiette des cotisations pôle emploi spectacle pour les intermittents l'assiette cotisation pôle emploi pour les journalistes et l'assiette congé spectacle pour les artistes et les techniciens intermittents les autres contributions les autres cotisations peuvent être calculées sur le brut abattu modulo la csg la crds qui ont un abattement propre et sur lequel l'abattement pour frais professionnels ne s'applique pas en ce qui concerne les contributions conventionnelles conventionnelles vous savez les contributions qui émanent de l'application d'une convention collective type le fnas type le cchsct du cinéma et bien là ce sont les textes propres à chacune de ces conventions contributions conventionnelles qui qui indique si la base de calcul est avant ou après abattement bien deuxième point je vous parlais tout à l'heure de du sixième principe qui est le principe de non cumul entre l'application de l'abattement et les remboursements de frais c'est donc le principe il y a des exceptions et ces exceptions donc que l'on trouve dans le bulletin officiel de la sécurité sociale bien sûr et bien vise essentiellement pour nos secteurs le le spectacle vivant avec le cas d'indemnités d'indemnités journalières de défraiement dans le cadre de tournées théâtrales d'allocations de saisons pour les artistes qui travaillent dans des casinos ou des théâtres subventionnés etc etc ça c'est sur les possibilités d'exception maintenant parlons parlons clair parlons illustration parce que ce qui est important au delà bien sûr de connaître les règles qui font qu'on peut ou non appliquer l'abattement ce qui est important c'est de comprendre les incidences alors nous avons à l'écran deux bulletins de salaire bulletin de salaire d'un artiste dramatique à gauche le bulletin de l'artiste dramatique sans abattement on a pris comme exemple un cachet de 400 euros brut soit à droite le même bulletin avec la pratique de l'abattement alors qu'est ce que l'on constate et bien on constate que la majorité des cotisations du côté droit de l'écran et bien est calculée non pas sur 400 mais sur 300 c'est à dire 400 au moins 25% et ce qui est entouré en rouge et bien c'est pour bien illustrer les conséquences regardez les lignes assurance maladie assurance maternité au lieu de 400 je cotise je c'est à dire le salarié l'employeur les cotisations sont calculées sur 300 ça veut dire mécaniquement que pour ce salarié s'il devait percevoir des indemnités journalières au titre de la maladie au titre de la maternité les indemnités journalières de sécurité sociale et bien elles seraient minorées de 25% c'est normal étant donné que les prestations sont souvent liées aux cotisations c'est la même chose un petit peu plus bas avec la ligne assurance vieillesse ou encore retraite complémentaire vous voyez bien que la base n'est pas de 400 le brut mais de 300 du coup du coup qu'est ce qui se passe le les les prestations les droits à retraite ne seront pas calculés sur 400 mais sur 300 donc une minoration de la pension retraite de 25% et si on va en bas du bulletin on se retrouve du côté du net net imposable dans un premier temps net à payer dans un deuxième temps nous faisons fi des de l'impôt sur le revenu le net imposable 332 euros versus versus 326 s'il n'y a pas d'abattement c'est normal étant donné que il y a eu moins de cotisations de par la pratique de l'abattement il y a eu moins de cotisations salariales du coup le net est plus élevé donc un net imposable plus élevé et un net à payer lui aussi plus élevé 320 versus 314 mais ce qu'il faut bien noter c'est que la différence par rapport au net à payer avant prélèvement à la source la différence n'est pas de 25% en l'occurrence pour un cachet de 400 euros la différence est de 5 euros 6 euros disons 6 euros c'est pas 25% entre 400 euros brut et 300 euros euros brut abattu donc il y a une grande différence entre la minoration le pourcentage de minoration des droits sociaux et le pourcentage de majoration du net cette différence elle n'est pas équivalente donc en résumé les incidences pour l'employeur moins de cotisations sociales coût du salaire minoré pour le salarié moins de cotisations sociales des droits à la retraite minorée des indemnités journalières potentielles minorées un net à payer supérieur un impôt sur le revenu supérieur les choses sont mécaniques et on en arrive aux précisions apportées depuis le mois d'avril par le bulletin officiel de la sécurité sociale le bulletin officiel de la sécurité sociale son adresse c'est boss.gouv.fr c'est finalement un site internet sur lequel est recensé l'ensemble des circulaires concernant les règles de sécurité sociale ce qui nous intéresse vous voyez qu'il y a différents thèmes ce qui nous intéresse c'est le thème avantages en nature et frais professionnels c'est là où l'on doit aller pour chercher ce qui nous intéresse alors concernant ce sujet eh bien il y a trois informations nouvelles la première la première vous vous souvenez pour qu'un employeur puisse appliquer l'abattement il ya un certain nombre de conditions on les a vus les six points clés l'un des points c'est d'avoir soit un accord collectif dans l'entreprise qui est dit que l'appliqué que l'abattement doit être appliqué ou bien le consentement écrit du salarié concerné ce consentement il doit être obtenu chaque année si si il est obtenu le salarié peut dire non et la nouveauté c'est que l'employeur doit informer le salarié des conséquences de son choix notamment sur ses droits à la retraite et sur le montant des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières complémentaires c'est le paragraphe 2210 du bulletin officiel ça c'est une nouveauté dans le sens où jusqu'à présent l'employeur eh bien recueillait l'accord du salarié sans forcément de précision sur justement les conséquences de l'application de l'abattement donc là ce qu'il faut faire c'est sans doute veiller à la rédaction du document que l'on que l'on propose au salarié et qui qui doit nous retourner signer s'il est d'accord veiller à dans cette rédaction à préciser justement eh bien le fait que l'application de l'abattement génère une minération des calculs des cotisations de les calculs de cotisations sociales retraites complémentaires et donc mécaniquement une minération des droits notamment des droits à la retraite et des droits aux indemnités journalières c'est une phrase c'est une phrase ou deux c'est pas la peine d'en faire une tartine l'important c'est que l'employeur soit capable de démontrer à l'éventuel contrôleur qu'il a informé ses salariés voilà le point clé donc ça c'est la première particularité première précision la deuxième concerne les frais professionnels le paragraphe 2140 du boss nous dit et là c'est clairement nouveau que parmi les conditions pour que l'employeur puisse pratiquer l'abattement le il y a le fait que le salarié concerné doit supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle en clair l'employeur doit disposer des justificatifs liés à ces frais et c'est là où eh bien il ya il ya pas mal de questions et sans doute les questions pratiques opérationnelles que cette ce paragraphe a soulevé ne sont pas étrangères au fait que depuis le mois d'août dernier il ya un paragraphe dans le dans le boss qui a décalé d'un an la mise en application de cette règle vous voyez délai de mise en conformité application 2023 pourquoi parce qu'on ne sait pas concrètement ce que ce que ce que l'employeur doit doit garder en fait est-ce que le salarié doit transmettre à son employeur les justificatifs des dépenses liées à son activité mais est ce que cette activité c'est uniquement pour le contrat dont on parle ou bien est ce que ça peut être une facture du début enfin en cours d'année sur je sais pas moi la réparation de son instrument ou l'accord le fait qu'il ait payé un accordeur pour son piano ou on ne sait pas c'est donc parce qu'il y a ce flou vraisemblablement que l'entrée en application de cette deuxième règle a été décalé en 2023 c'est donc une affaire à suivre la troisième précision du boss c'est que en cas d'absence du salarié qu'il ait été indemnisé ou non dès lors qu'il est absent l'application de l'abattement si tant est qu'il ait donné son accord n'est pas possible c'est pas possible c'est la paragraphe 2150 du boss en cas d'absence ou de congé rémunéré ou non rémunéré d'un salarié il ne peut être fait application de la dfs déduction forfaitaire spécifique que sur la rémunération correspondant à un travail effectif donc ça c'est important de bien de bien noter cette cette particularité qui n'était pas précisé auparavant voilà les trois nouveautés du boss avec donc la question des frais professionnels qui restent en suspens je propose de terminer avec une jurisprudence du mois de juin dernier qui est assez intéressante parce que eh bien elle met en avant quelque chose de nouveau cette jurisprudence qu'on va on va dérouler ensemble n'est pas liée à nos secteurs d'activité mais peu importe on parle bien de la même chose c'est à dire de salariés sur lesquels il y a eu l'application d'un abattement alors regardez bien l'affaire une compagnie aérienne qui avait appliqué un abattement de 30% pour le personnel navigant commercial pnc pour les intimes et ce depuis plusieurs années pour ce faire l'entreprise s'appuyait sur une décision des représentants du personnel qui avait autorisé l'abattement donc on est donc sur un accord collectif et donc dès lors qu'il y a accord collectif mais ça s'applique automatiquement et en plus l'entreprise avait envoyé un avait avait demandé en fait confirmation à la direction de la sécurité sociale et elle avait reçu un courriel de la direction de la sécurité sociale confirmant la possibilité d'appliquer l'abattement pour ses professions les salariés ont contesté cette pratique en expliquant que les personnels navigants commerciaux ne sont pas dans les professions listées dans le code général des impôts alors ce qu'on ne sait pas c'est comment est ce possible que la dss et applique et confirmé cette possibilité mais bref l'intérêt n'est pas là la conclusion de l'affaire c'est qu'ils ont eu gain de cause devant la cour de cassation on est sur un arrêt de début juin 2021 donc c'est très récent et surtout ce qui est à retenir c'est la nouveauté c'est à dire la double peine pour l'entreprise la première peine connue de par le fait que l'abattement n'aurait pas dû être appliqué et bien les cotisations ont été recalculées sur le brut avant abattement ça c'est classique normal on le sait mais la nouveauté en droit du travail finalement c'est le fait que les juges ont condamné l'entreprise donc la compagnie aérienne à indemniser les salariés pour réparation du préjudice subi du fait de la minoration de leurs droits sociaux essentiellement au titre de la retraite de la retraite mais pas que donc ça c'est une nouveauté en termes de d'analyse si vous voulez et de et de réparation finalement du préjudice pour les salariés donc c'est un point important cela ne fait que que confirmer le fait que l'application de l'abattement est quelque chose de précis qui a des conséquences et donc il doit être maîtrisé par par les entreprises et notamment dans notre secteur d'activité voilà nous avons fait le tour de notre de notre de notre sujet en au regard de du plan qu'on a proposé on va rester ensemble et je vais rejoindre philippe pour les pour les questions mais auparavant nous vous donnons rendez vous le 23 novembre prochain 10h 10h30 on regarde cet horaire et nous ferons un point sur la gestion de l'arrêt de travail en paye on fera une web conférence très didactique sur chronologiquement mécaniquement réglementairement ce qu'il faut faire toute la procédure qu'il faut faire lorsque vous avez un salarié qui arrive et qui est en arrêt de travail donc tout le traitement en paye lié à cet arrêt de travail donc on vous donne rendez vous le mardi 23 novembre prochain je bascule et je rejoins philippe oui pascal il ya eu il ya des questions que j'ai mis dans les favoris des questions concernant donc le renouvellement notamment des questions donc d'arnaud et de nadine sur le renouvellement est ce que c'est sont des renouvellements donc tous les ans est ce que c'est un renouvellement en fonction de la saison artistique est ce que c'est annuel absolument le texte est précis là dessus on est sur un renouvellement annuel ça veut dire que soit de manière automatique en début de chaque année par exemple au mois de janvier l'employeur envoie à ses salariés un courrier où il leur demande de choisir application ou non de l'abattement donc ça c'est la première option donc ça serait un envoi systématique si tu veux mais ça peut être aussi à l'occasion du premier contrat de travail de l'année civile premier contrat de travail qui peut être au mois de janvier mais qui peut être aussi au mois de septembre finalement à ce moment là on joint le petit le petit courrier avec le contrat de travail et c'est ce document qu'on que l'on aura et qui sera valable pour pour le coup pour l'année pour le reste de l'année très bien j'ai gardé aussi une question concernant aussi le refus avec quelques questions concernant l'obligation ou le refus par rapport à cette possibilité de pratiquer l'abattement la question de j de fait un employeur peut-il refuser de pratiquer l'abattement même si le salarié est éligible et le demande à intéressant comme question un très intéressant je me permettrai je vais essayer de répondre mais je tourne les choses il est tout à fait possible qu'une entreprise une entreprise de spectacle qui recrute des artistes donc profession qui pour sur lesquelles il peut y avoir un abattement est tout à fait possible que l'entreprise ne l'évoque pas c'est à dire n'envoie aucun courrier n'en parle même pas et ne pratique pas l'abattement ça c'est tout à fait possible maintenant la question là est plus délicate c'est le salarié qui dit je veux l'abattement et l'employeur qui souhaiterait ne pas l'appliquer je pense pas que ce soit possible je pense pas que ce soit possible dès lors que même si on l'a vu l'intérêt est plus pour l'employeur que pour salarié ça peut aussi par certains aspects de considérer peut-être comme un droit pour le salarié bon c'est c'est un peu délicat je sais pas finalement si ça peut être considéré comme un droit pour le salarié mais ça me semble délicat qu'il refuse ça doit faire l'objet d'une discussion des questions aussi de Geneviève l'abattement fiscal supprimé depuis 2001 concerne uniquement l'abattement sur le bulletin de salaire et aussi toujours de la part de Geneviève le journaliste pardon lors de sa déclaration d'impôt peut-il encore le déduire alors oui tout à fait alors première partie de la question donc c'est bien à partir de 2001 l'abattement c'est bien l'abattement fiscal qui a été supprimé c'est à dire que très concrètement vous l'avez vu tout à l'heure l'article 5 de l'annexe 4 du code général des impôts a été abrogé donc donc il n'y a plus d'abattement fiscal possible il ne demeure que l'incidence sociale sur le bulletin de salaire mais effectivement la question la deuxième question de Geneviève sur les journalistes est intéressante dans le sens où quand bien même l'article 5 de l'annexe 4 du CGI a été abrogé et bien les journalistes pour commencer par les journalistes peuvent s'appuyer sur un autre texte distinct qui leur permet dans les faits de continuer à avoir un abattement fiscal du même pourcentage 30% mais c'est un autre texte ce n'est plus l'article 5 de l'annexe 4 du CGI et c'est aussi le cas pour certaines professions artistiques qui peuvent avoir un abattement fiscal alors qu'il n'est pas de 20 ou 25% qui est de l'ordre de 14% de mémoire elles peuvent continuer à avoir un abattement fiscal mais c'est par rapport à un autre texte et c'est sous condition très bien plusieurs questions aussi concernant la justification des frais plusieurs questions qui se rejoignent sur ce sujet là sur la justification des frais et sur un contrôle sur un contrôle éventuel est ce que tu peux juste rappeler le fonctionnement les frais doivent être doivent exister et le risque tu m'arrêtes si je me trompe c'est en cas de contrôle alors on est tout à fait d'accord c'est à dire que pas vu pas pris ça c'est ça c'est sûr mais c'est vrai que donc je pense qu'on fait référence au deuxième point qu'on a vu parmi les nouveautés du boss encore une fois si ça a été décalé d'un an c'est que l'administration de la sécurité sociale a considéré que sans doute fort justement elle était pas elle était un peu à court en termes de d'explications pratiques donc on ne sait pas du tout de quels frais on va parler on ne sait pas si c'est des frais qui ont dû être mis en oeuvre au moment du contrat ou si c'est des frais qui peuvent être appliqués sur l'année je prenais l'exemple je sais pas moi de le fait d'accorder son piano pour un musicien professionnel de fait c'est un frais professionnel mais est-ce que ça va compter pour le contrat qu'il va avoir au mois de décembre alors qu'il a fait accorder son piano au mois de mars j'en sais rien là dessus il nous faut un peu de patience je pense que la sécurité sociale et donc le le boss devrait devrait s'enrichir de précision dans les en début enfin au cours des six prochains mois j'imagine je précise parce qu'il y a des questions qui se rejoignent aussi sur le sujet je vais mettre dans le chat un lien vers la fiche pratique qui existe sur le sur le site audience qui reprend la liste des professions vous aurez également donc pas mal pas mal d'informations je vais également mettre un lien qui pointe sur net entreprise sur comment déclarer donc la déduction en dsn et j'ai mis aussi de côté une question de florianne dans les favoris bonjour concernant les professions de l'industrie cinématographique est ce que l'on se base sur le code ape ou en cas de multi convention la mention de l'application de la ccn du cinéma suffit alors c'est intéressant comme question ça nous permet de rappeler que le fameux code ape ou code naf c'est n'est qu'une qu'un outil statistique utilisé par l'insee ça n'a pas de valeur juridique seul compte l'activité réelle de l'entreprise qui est à et qui est en phase quand tout se passe bien avec la convention collective donc le fameux donc si on parlait de code avec le code idcc à vous savez le le numéro d'identification de la convention collective donc en l'occurrence sont on serait sur l'idée c'est c'est de mémoire 30 97 pour ce qui est de la production cinématographique philippe pardon je regarde sur le chat il ya une question il y avait un point concernant le l'intitulé régisseur de théâtre c'était assez assez étonnant on a la liste des professions et on a les artistes dramatiques artistes chorégraphiques artistes cinématographiques et régisseurs de théâtre c'est un peu bizarre effectivement d'avoir dans cette liste tout d'un coup avec majoritairement des artistes tout d'un coup régisseurs de théâtre le régisseur de théâtre mais dans un théâtre il ya potentiellement plusieurs régisseurs un régisseur plateau un régisseur général un régisseur son un régisseur lumière il n'y a pas de détails donc on peut considérer que dès lors qu'il est régisseur j'allais dire dans un théâtre quelle que soit sa fonction précise on peut considérer qu'il est droit à l'abattement bien sûr d'accord très bien bah oui c'est vrai que quelquefois malgré la précision des textes malgré la précision des intitulés tout d'un coup il ya des choses moins précises très bien j'ai mis dans le dans le tchat donc le lien sur la fiche pratique je regarde sur les questions qui sont arrivées en fin de en fin de webconf la question nadine est ce qu'une clause dans le contrat de travail est acceptée au lieu d'une autorisation annuelle renouvelée bon on va répondre la manière suivante l'idéal l'idéal c'est de faire de coller au plus proche du texte c'est à dire le document distinct du contrat de travail remis en début d'année ou à l'occasion du premier du premier contrat de l'année civile ça c'est l'idéal document qui comprend non seulement l'autorisation de l'artiste enfin s'il accepte et puis la petite phrase comme on dit tout à l'heure sur les conséquences de son choix ça c'est l'idéal si l'on intègre un tel article dans le code du travail dans le dans le contrat de travail à vrai dire dans chaque contrat de travail c'est à mon sens plus délicat parce que sauf à ce que ce soit rédigé de la d'une manière où il y a deux cases j'accepte ou je n'accepte pas souvent enfin parfois la rédaction de l'article fait que c'est une acceptation déguisée donc à mon sens c'est moins bien que ce soit intégré dans le contrat de travail il y avait une question qui rejoignait aussi la définition en fait des des professions pouvez-vous préciser si les chefs de chœur sont considérés comme chef d'orchestre oui on le chef d'orchestre le chef d'orchestre il a droit à un abattement le choriste a droit à un abattement je dirais mais ça n'engage que moi que le chef de chœur pourrait aussi avoir l'abattement de 20% voilà mais ça n'engage que moi je on sait on sait jamais on peut toujours tomber sur un contrôleur orsaf un peu pointilleux bon là ce serait un peu quand même un peu fort très bien après on a des questions aussi sur le cumul il y a une question je vois pour les artistes en chômage partiel on ne peut donc pas appliquer cet abattement cet abattement et non pas fiscal mais cet abattement c'est jean noël qui dit ça nous sommes d'accord il est en chômage en activité partielle donc ce n'est pas du travail effectif oui alors plusieurs questions qui concernent notamment l'embauche de nouveaux salariés et le lien avec des précédents abattements est-ce qu'ils en ont eu ou pas et en clair comment comment ça fonctionne est ce qu'il y a un cumul question sur ce sur ce même thème bien vu alors deux situations première situation c'est un de mes salariés à moi dans mon entreprise l'année précédente il avait dit qu'il voulait l'abattement et cette année il dit qu'il veut pas l'abattement pas de problème c'est assez annuel et donc il peut changer d'avis il peut même changer d'avis en cours d'année alors c'est plus compliqué d'un point de vue c'est un peu plus compliqué d'un point de vue administratif pour l'employeur de changer les règles dans son logiciel de paie mais c'est possible et deuxième situation c'est un salarié il a plusieurs employeurs ce qui est ce qui est le propre intermittent et auprès d'un employeur a il a dit ok je suis d'accord pour l'abattement auprès d'un employeur b il a dit je suis pas d'accord il n'y a pas d'incidence étant donné que de fait c'est géré employeur par employeur une question aussi de fabienne sur les qui rejoint aussi peut-être différents différents thèmes en fait sur l'abattement selon le contrat selon la période c'est à dire je fais un abattement sur un contrat et pas sur un autre quelles conséquences pour le salarié c'est l'accepte sur un contrat mais pas sur un autre contrat donc ça c'est l'exemple qu'on prenait tout à l'heure en matière de conséquences c'est le fait que sur le bulletin de salaire sur lequel il y a eu d'abattement il y a eu un abattement il y aura des droits sociaux minorés et sur l'autre il aura des droits sociaux en phase avec avec le salaire sur lequel il y a eu les cotisations je regarde le chat s'il ya des il ya bon il ya des choses sur lesquelles on a répondu je pense aux thématiques sylvia là il ya des minutes peut-on cumuler l'abattement avec le remboursement de frais de transport lié au travail pour un artiste dramatique metteur en scène régisseur dans le cadre de répétition des répétitions c'est du travail effectif donc l'abattement est possible sous réserve bien sûr que l'emploi l'y autorise et que et que le salarié donne son autorisation une question de pauline donc actuellement et d'ici 2023 l'abattement peut être appliqué sans justificatif de frais je pense qu'il est important tu m'arrêtes si je me trompe pascal qui vaut mieux qu'il y ait tous les justificatifs en cas de contrôle pour se prémunir à être en en conformité toujours mieux il ya eu pas mal de questions là dessus c'est évidemment toujours mieux et d'être capable d'expliquer ce qu'on a fait et de pouvoir le démontrer bien sûr alors je vois il ya des questions là je vois yann là il ya dix petites minutes sur l'application de l'abattement et rembourser des frais je renvoie là dessus nous renvoyons là dessus mais philippe l'a fait aussi au texte du maintenant au texte dans le bulletin officiel sur les situations pour pendant lesquelles l'abattement est possible les situations pour lesquelles l'abattement est possible c'est assez strict ces situations elles sont dans notre secteur liés au spectacle vivant et pas tant au spectacle enregistré et il est vrai quand on lit le texte que on a on est sur une une rédaction un peu vieillotte mais bon il faut il faut il faut arriver à gérer une question de nati concernant l'abattement et la déclaration des congés spectacles les congés spectacles demande au salarié au moment de la demande annuelle de cocher l'application de l'abattement ou non pourquoi puisqu'ils n'y sont pas soumis alors tout à fait en fait faut repartir du départ le départ c'est je fais un bulletin de salaire sur le bulletin de salaire donc moi employeur la base de calcul de la cotisation congés spectacles c'est le brut avant tout abattement bien deuxième étape moi salarié je fais de ma demande au congé spectacle pour le paiement de mon indemnité congé à ce moment là imaginons que je sois artiste dramatique j'ai potentiellement droit à l'abattement vu que je c'est une profession qui est dans la liste et dans ce cas là il est logique que la caisse des congés spectacles me demande si je souhaite ou non appliquer l'abattement voilà comment ça marche étant donné pardon je termine la phrase pardon philippe étant donné que la caisse des congés spectacles vous le savez va faire finalement un bulletin de salaire sur lequel il y aura les cotisations calculées sur le montant de l'indemnité congés voilà une question de laura également je pense qui est fait référence aussi au cumul bonjour quand on applique l'abattement peut-on aussi rembourser à l'artiste les frais de repas et transport la question s'est posée deux trois fois je pense en c'est c'est là c'est là c'est la même réponse c'est à dire est ce que c'est ce cumul il est il est listé dans la circulaire ou dans le boss oui ou non là où c'est là où il peut y avoir un truc un peu délicat c'est le fait non pas qu'il y ait un remboursement mais une prise en charge directe des frais du genre je paye c'est moi qui paye le catering c'est moi qui ai payé moi employeur l'addition pour les quatre artistes qui ont été au restaurant entre la répétition du matin et la répétition du soir on pourrait se dire ben là comme c'est l'employeur qui a payé du coup ça se voit pas il n'y a pas de remboursement c'est vrai sauf que un contrôleur ursaf un peu pointu il pourrait aussi aller éplucher la compta et regarder et dire ben tiens mais là cette note de restaurant ça concerne qui et donc il peut faire le lien avec effectivement le fait qu'à table il y avait les quatre artistes salariés de l'entreprise et que donc potentiellement il accumule donc c'est un sujet à fabienne pardon devant devant nous demander au salarié au moment de l'embauche il a atteint les 7600 euros excellente question étant donné que les 7600 euros c'est le plafond le plafond c'est le montant total des frais professionnels qui qui de l'abattement pardon sauf que c'est 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 annuel et il n'y a pas de péréquation si vous voulez entre tous les employeurs donc de fait de fait c'est par employeur donc fabienne ben il n'y a rien à demander au salarié c'est le logiciel de paye qui qui garde la mémoire du montant de tous les salaires que vous avez versé à ce salarié au cours de l'année civile et puis c'est le logiciel de paye qui va arrêter la pratique de l'abattement si jamais le cumul des abattements atteint 7600 euros alors il ya beaucoup de questions pour lesquelles les thèmes je pense qu'on a déjà répondu ça c'est lié au cumul je pense qu'on peut rappeler que le tu as un support qui sera disponible et qui sera téléchargeable à la fin de la web conférence il ya des liens j'ai rajouté les liens vers la fiche pratique donc vous aurez ce que ce sont toujours les mêmes sujets un petit peu un qui qui reviennent je pense qu'on peut inviter tout le monde éventuellement à revoir le replay à télécharger les liens qui font référence aux documents officiels et puis on rappelle si si vraiment c'est un sujet qui qui travaille les entreprises les compagnies cette question de frais très simple chaque employeur association société ou autre vous pouvez faire un vous pouvez interroger l'urssaf faire un rescrit ursaf en votre nom poser la question précise et l'urssaf a l'obligation de vous apporter une réponse précise à la question que vous avez posée mais ça ça ne peut être fait que entreprise par entreprise peut pas y avoir de rescrit collectif si vous voulez voilà une piste écoutez merci merci beaucoup philippe merci à toutes et à tous pour cette matinée bonne journée on se voit le 23 novembre merci bonne journée à bientôt au revoir